Bonjour à toutes et à tous, Pierre Ménès et moi, on va vous commenter ce match international pour match Pierre a priori. Oui, deux grandes nations de football vont s'affronter aujourd'hui, c'est un match amical entre ces deux sélections, mais on peut s'attendre à du spectacle. Et dans ce match, la France jouera le Brésil. Quand on voit le niveau technique de ces deux équipes, on se dit que ça devrait être sympa Pierre. Oui, là-dessus, je ne m'en fais pas trop pour le reste, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On vous propose d'écouter l'hymne de la France et du Brésil. Le coup d'envoi est donné, on espère que ce sera un bon match. Et voici la composition, les 11 françaises qui vont débuter la rencontre. Le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Un message clair, étouffer le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à l'immédiat. La composition de l'équipe brésilienne. L'entraîneur a choisi d'densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. On est dans une phase de conservation de balle, en attendant l'ouverture. Le centre qui ne donnera pas grand-chose. Amandie d'Henri. Elle a lutté, après un peu reprendre ce ballon. La passe n'arrivera pas à destination. Une, deux. Est-ce ce ballon qui traîne ? Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Allez, peut-être une bonne touche là. Amandie d'Henri. Oh, c'est bien donné en profondeur. C'est un corner pour les Françaises. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Amandie d'Henri. Elle a pris le dessus sur son adversaire. Oui, il est bien taclé, mais ce n'est pas fini. On s'approche du but. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération milieu de terrain. Elle a passé, elle a été interceptée, ballon est perdue. Ah, ça ne va pas être facile de s'en sortir. Oui, bon timing défensif sur ce tackle. Amandie d'Henri. Élise Boussaglia. Agenie de Sommers. Oh, c'est contrer ce tir. Ce sera encore concédé par la défense, finalement. Le corner en direction du point de pénalty. Oui, la frappe. Et voilà, il y a une ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré, maintenant. On va être vite fixé, Pierre. On revoit ce but qui est vraiment magnifique dans sa construction. Oui, là, tu vois, tout vient de cette passe d'aise. C'est là que la différence se fait. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Amel Magery. Amandine Henry. Le ballon rendu carrément à l'adversaire. Il fallait intervenir, c'est bien. La voie est libre. C'est dégagé. Oui, elle a un bon coup à jouer sur cette action. Très mal donné, ce ballon. Et on va jouer deux minutes de plus. Et à la mi-temps, qui est sifflé à l'instant. Un tout petit but d'écart au tableau d'affichage. Un seul but, en effet. Le match est serré. Tout est encore possible. Et c'est donc reparti pour 45 minutes. Oui, l'arbitre vient de siffler à l'instant. Un gros travail de protection du ballon. Mais c'est bien joué. Amel Magery. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Petit aveu d'impuissance. Oh, ce tir qui frôle au poteau. Repartez bien, pourtant. C'était pas très puissant, mais bien ajusté. On va avoir du changement dans ce match. Ouais, emplacement imminent au prochain arrêt de jeu, je pense. Ah, c'était un ballon perdu. Amandie-Lonry. Élise Boussaglia. Virginie de Sommer. On s'approche de la zone de vérité. On fait tourner. En essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Non, elle est interceptée, cette passe. Peut-être l'égalisation. Le ballon qui a touché le poteau avant de sortir. Aller, changement, double changement même. Eugénie de Sommer. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Amandie-Lonry. Indirectement sur la gardienne. Église Boussaglia. Attention, elle, avec ce ballon. Elle a une frappe pointaine. Pourquoi pas ? Elle a gardé un petit s'illustre. Assez bien joué. Il faut savoir résister à la pression de l'adversaire. La bonne qualité de ses passes. Le tir. Sarah Bolli qui ne se laisse pas prendre. Oh oui, encore une bonne passe. On est idéalement servi. Attention. Corner à suivre pour les Brésiliennes. Et l'entraîneur qui cherche avec ce changement tactique à revenir dans cette partie. Le corner en direction du point de pénalty. Bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Le temps qui file dans ce match. La décision n'a toujours pas été faite. Géni de Sommers. Oui, il est bien taclé, mais ce n'est pas fini. Plus que 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Il y a beaucoup d'espace devant. Le centre à destination de ses partenaires. Il n'a pas de prise de risque, ballon dégagé. Amel Majeri. Allez dans le couloir. C'est une mauvaise décision que de prendre ce tir lointain. Corner à suivre. Corner qui peut permettre à cette équipe de conforter son avance, de se mettre à l'abri dans cette fin de match. Cette rencontre amicale qui s'achève. Avec l'arrivée, un petit but d'écart. Il n'y a pas beaucoup de conclusions à tirer de ce score vu l'absence d'enjeux. Je pense qu'il s'agissait surtout pour les joueurs de peaufiner quelques petits réglages. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas à tirer de voir plus de tubes.